Rejoindre Yves Poirier, qui est sur les lieux où doit se tenir cette conférence de presse. Yves, on comprend que le ministre Bonnardel était attendu d'abord pour 10h30, on a reporté ça un peu. Il est avec les intervenants de la région? Oui, absolument. Là, on vient de me dire que c'est à 11h15, Mario, que François Bonnardel, le ministre de la Sécurité publique, va prendre la parole ici. On est à Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides. On est dans les bureaux de la MRC Antoine Labelle. Bon, le ministre, s'il y a du retard, son relationniste nous dit, c'est parce qu'il veut être bien préparé. Il veut avoir tous les éléments d'information en main pour les transmettre à la population. On sait qu'il y a... Et là, j'ai un nouveau chiffre pour vous, Mario. On me parle de 1912 personnes évacuées de Lac-des-Écorses et également de Chute-Saint-Philippe. Ce sont des chiffres qui m'ont été donnés tantôt. Oui, c'est quand même beaucoup. Ce sont des chiffres qui m'ont été donnés tantôt par Mme Saint-Jean, qui est porte-parole de la ville de Mont-Laurier ici. Alors, elle tenait à me transmettre en date de 6h15 ce matin, 1900 quelques citoyens évacués par mesure préventive en raison de cette possible rupture de la digue Morier, qui est une imposante structure de terre, Mario, qui est à côté d'un important réservoir, je dirais une vingtaine de kilomètres d'ici. On n'a pas accès à l'endroit parce qu'il y a des barrages de la Sûreté du Québec, sur les rues qui sont voisines des cours d'eau des rivières. Alors, les policiers de la Sûreté du Québec font barrage présentement aux citoyens, étant donné les risques. Et si je reviens un peu aux informations transmises hier par les ingénieurs des barrages, de la direction des barrages du Québec, on nous dit, Mario, qu'on a constaté que l'eau s'accumulait de manière anormale au pied de la digue. On s'est rendu compte, il y a quelques jours, qu'il y avait de l'infiltration d'eau et c'est excessivement complexe, Mario, de mettre le doigt sur le bobo parce que les infiltrations se trouvent à l'intérieur de la structure. Alors, là, on nous disait hier, possiblement, qu'on voulait construire un remblai à côté de l'existante la digue, qui est existante et qui date de 1954, si ma mémoire est bonne. Je pense que la digue a 69 ans d'existence. Entre-temps, les citoyens sont, pour la plupart, dans des hôtels, chez des amis. Je sais que l'aréna de Mont-Laurier, on y est allé ce matin. Il y a encore beaucoup d'évacués qui sont sur place. Oui, mais Yves, une des questions difficiles pour le ministre Bonnardel, parce que j'ai vu que les autorités ont laissé entendre aux gens, et c'est beaucoup de monde, 1912, on a laissé entendre 4-5 jours. Mais 4-5 jours, sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont répondre ce matin, qu'est-ce que le ministre va répondre. Est-ce qu'on est certain, une structure de cette ampleur-là, le danger que ça représente si ça devait céder? Est-ce qu'on est sûr que tout va être correct dans 4-5 jours? Je ne sais pas, je l'ignore, effectivement. On a posé la question hier aux ingénieurs des barrages du Québec. Ils n'étaient pas en mesure, Mario, de nous donner une réponse claire pour les citoyens. Oui, c'est complexe. Puis à quel moment pourront-ils être relocalisés? On disait, sous toute réserve, hier, 4 à 5 jours. Mais peut-être que M. Bonnardel n'aura pas de réponse précise à leur fournir. Je sentais quand même un peu d'impatience tantôt chez les résidents, évacués. Les gens se disent quand même bien pris en main en ce moment par les bénévoles, les employés de Mont-Laurier. Mais on sait qu'on est mieux à la maison, Mario. Mais s'il y a un risque de toute évidence, ça contient 100 000 piscines olympiques, cette digue, Mario. Je ne pense pas que les gens vont pouvoir réintégrer rapidement. On dit que certaines maisons seraient emportées si ça devait céder. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Merci à plus tard.